Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes dans un pays où, si tu n'attrapes pas un bandit la main dans le sac, donc la main dans le sac, il ne va jamais accepter qu'il vole. Depuis ce jour-ci, il y a des accusations, il y a des plaintes, non, parlons des accusations, des accusations. Il y a la défense également. Non, avant de commencer, je voudrais juste d'abord vous rappeler que c'est un commentaire. Tout de même que vous passez vos journées à faire des commentaires sur des multiples publications. C'est un commentaire. Donc, ne venez pas ici dire que Franco est en train de dire telle chose sur telle personne, ou bien de Noé, ou bien d'encourager tel X ou Y. Non, c'est un commentaire. Alors, avant de revenir sur le fait des accusations, les gars sont venus nous dire ici que Mota Penda est gravement malade. Jusqu'ici, on ne sait pas de quoi souffre Mota Penda. Mais on a quand même contribué. Même ceux qui disent que Franco tu as contribué, je suis pas obligé de vous dire combien j'ai contribué. Je l'ai fait. Et je vous encourage aussi à le faire. Je préfère quand même qu'on sauve quelqu'un de son vivant, que de beaucoup contribuer quand quelqu'un est décédé. Mais la priorité, c'est quand quelqu'un vit encore. Donc, les gars, cotisez massivement pour qu'on sauve Mota Penda. Jusqu'à présent, quand on ne nous dit pas où il est hospitalisé, ou bon, on peut cacher où il est hospitalisé, mais dites-nous quand même de quoi il souffre. Mais là, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo. Alors, j'ai suivi, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, les gens se défendent. Les gens, chacun sort de son trou et dit, on m'a accusé de ci, on m'a accusé de ça. Franchement, si j'ai déjà fait ça un jour, si je ne me reconnais pas là-dedans. Je vais vous dire une chose, chers jeunes frères. Ne soyez pas bêtes et ne soyez pas idiots. J'ai commencé cette vidéo en vous posant une question. Vous avez déjà vu quel bandier on a accusé. Vous avez déjà assisté qu'on attrape un voleur au quartier, qu'on suspecte, un voleur qu'on suspecte, qu'on n'a pas pris la moque dans le sac, qu'on te prendra la moque dans le sac, tu ne peux plus nier. C'est-à-dire qu'on dit que, sûr que c'est toi, c'est-à-dire que le gars nie jusqu'à... Mais jusqu'il pleut même. Mais qu'on mette toutes les enquêtes. Quand le gars est même déjà au commissariat, qu'on mette toutes les enquêtes, jusqu'à ce qu'on m'apporte toutes les preuves, il commence à dire, franchement, c'était ma toute première fois. Je ne vais plus jamais le faire. Je n'avais même jamais fait ça un jour. C'était justement ma toute première fois. Il fait pitié, le gars, que si tu n'as pas le cœur, vous avez vu comment on attrape un bandit, il pleut, qu'il ne reconnaît pas, qu'il fait tellement pitié. C'est-à-dire que si vous tombez donc sur son jeu, il vous récupère très mal. C'est pour dire quoi ? Vous ne devez pas suivre des gens comme des moutons sur Internet. Ceux qui viennent donner des accusations, vous ne devez pas aussi écouter des gens. Quelqu'un peut passer l'hiver matin et dit tel est X, tel est Y. Pas de preuves. Tu te sens dit que tel jour, je l'avais vu tel endroit en train de faire tel que. Je l'avais vu là-bas en train de faire ceci ou cela. Mais quelqu'un se lève, allume sa caméra et dit tel est sonci, tel fait tel pratique, tel fait ceci, fait cela. Et vous croyez. Sans preuve. Je dis sans preuve. Et vous croyez. Maintenant, ça c'est le côté des gens qui accusent. Maintenant, ceux qui défendent, ce n'est pas parce qu'on t'a accusé aussi sans preuve qui ont suivi une preuve que ce qu'on dit n'est pas vrai. Tu sais aussi de nulle part. Tu dis, je ne me recoute pas. Parfois, les gars, gardez le silence. Parce que quand vous vous défendez quand même trop la doigt, moi, particulièrement, je reste comme ça. Je regarde, je risse. Vous voyez que c'est mieux. Je respecte les riches. Être riche n'est pas facile. On t'accuse de ceci, on t'accuse de cela. Mais nos parents nous disaient toujours au village, il n'y a pas de fumée sans feu. Plusieurs personnes ne peuvent pas se lever et commencer à dire A, B, C. Même si ce n'est pas vrai, c'est en cours de téléchargement. Tôt ou tard, ça pourra être vrai. Mais moi, je dis toujours, la meilleure justice, la meilleure justice, ce n'est pas la justice des hommes. Vous allez beau dire ce que vous allez dire parce que vous n'avez pas les preuves, ils vont se défendre comme ils peuvent se défendre parce qu'ils n'ont pas également les preuves. Il n'y a pas les preuves. On ne comprend jamais ce genre de justice-là. Vous savez que tu es méchant, tu fais du mal aux gens, mais c'est toi qui dure plus tu t'es. On ne sait pas. Jusqu'ici, où je suis en train de terminer avec ma vidéo, on ne sait pas qui est dans les loges au Cameroun. Apparemment. Jusqu'ici, tu ne peux pas dire telle personne est réellement dans les loges, telle personne n'est pas dans les loges. Puis surtout ceux qui ont les accusé des loges, viennent vous dire que s'ils sont même des jambes, c'est ceux qui ne connaissent même pas la portée des loges. On va donc croire à qui ? À l'accusé ? Ou bien à l'accusé ? Actuellement, on donne raison aux accusés. On ne peut pas aux accusés, à ceux qui accusent, et on donne également raison aux accusés. C'est-à-dire que tout le monde a raison finalement. Qui manque et qui dit donc la vérité pour finir ? Qui est finalement dans les loges au Cameroun ? Qui n'est pas finalement dans les loges au Cameroun ? Est-ce qu'il existe alors finalement les loges au Cameroun ? Jusqu'à preuve de contraire. Et pour clôturer ma vidéo, je sais que tout ça existe. Soyez juste vigilants les gars. Parce que celui-même qui vient même pour te conduire dans ces choses-là va te montrer qu'il est tellement sain, tellement propre. Mais chacun sait comment il marche. C'est chacun qui sait comment il fait ses trucs pour devenir quoi que ce soit. La seule justice comme je l'ai dit reste divine. Le Seigneur nous protège contre toutes ces personnes qui viennent nous montrer faire semblant, qui ne sont pas ci, qui ne sont pas ça. Et il ne se cache pas derrière pour faire des choses qui ne sont pas bien. Pour finir avec notre jeunesse, il y en a une d'excessions dans ma vidéo. Je parle dans l'ensemble sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas aujourd'hui que les accusations commencent. Depuis plus de dix ans, on a plusieurs personnes qu'on a accusées. D'autres ne sont même plus au pays. D'autres sont même partis du pays. Donc, je dis juste que chacun sache comment mettre son pied. Je suis nominé au Festival Afrique Award. S'il vous plaît, votez pour moi. Écoutez cette vidéo. Merci de partager. Voilà, je voulais juste vous rappeler que je suis nominé au Festival Afri-Cria. Je compte sur vous. Votez beaucoup pour moi si vous aimez vraiment ce que je fais et si vous voulez vraiment m'encourager. Donc, j'ai mis le lien, les deux liens en commentaire. Le premier lien, vous cliquez. Le vote là-bas compte à 40% et c'est 200. Ça coupe 200 dans votre compte. Donc, vous cliquez là-bas. Vous votez pour Franco Lemignon. Le deuxième lien, c'est le vote gratuit sur la page Facebook Afri-Cria. Donc, vous cliquez juste sur le lien. Vous mettez en commentaire AT03 pour voter pour Franco Lemignon. Merci beaucoup. Je vous l'offre. Bisous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.